Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer les couleurs et l'échelle de l'interface dans Illustrator. Je vais ouvrir les préférences, donc CTRL K sur PC ou CMD K sur Mac, et je vais aller dans le volet Interface Utilisateur. Ici, vous allez pouvoir changer la luminosité de l'interface. Vous avez quatre niveaux de luminosité. Vous avez donc le plus sombre, c'est celui actuellement qui est affiché à l'écran. Et si vous cliquez sur les carrés, vous allez pouvoir aller vers le plus clair en cliquant sur les carrés en direction de la droite et revenir vers le plus sombre de cette manière-là. L'interface par défaut, c'est celui-ci. Ensuite, vous avez en dessous la couleur de la zone de travail. Alors, la couleur de la zone de travail, c'est celle-ci, ici. Et elle sera modifiée à partir du moment où vous aurez un document ouvert. C'est-à-dire que là, par défaut, vous avez faire correspondre la luminosité de l'interface utilisateur. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, avec la luminosité très claire, vous aurez ça comme fond à côté de votre document ouvert, puisque c'est réglé comme ça par défaut. Regardez. Si, par exemple, je crée un nouveau document depuis le menu Fichier Nouveau, alors là, pour l'instant, ne vous préoccupez pas des options là-dedans. Laissez par défaut, cliquez sur OK. Vous avez votre document qui va s'ouvrir et la zone de travail, donc c'est celle-ci. Vous voyez bien qu'elle correspond bien à la couleur que nous avions définie tout à l'heure. Donc, je vais retourner dans les préférences, OK, et je vais ici dans espace utilisateur. Vous voyez que maintenant, quand je vais changer, on voit bien qu'ici, la couleur de la zone de travail correspond à celle qui est indiquée ici dans les valeurs de luminosité. En revanche, si je clique ici sur blanc, voilà, je vais maintenant la voir en blanc. Donc, vous ne verrez ce changement qu'à partir du moment où vous avez un document qui est ouvert. Je vais le remettre par défaut, c'est ce que je préfère. Nous allons voir ensuite ici l'option réduire automatiquement les panneaux d'icônes. Alors, lorsque c'est coché, je vais vous montrer ce que ça fait. Les panneaux d'icônes, c'est donc les panneaux qui sont réduits sous forme d'icônes. Si je clique sur une icône, le panneau s'ouvre, d'accord ? Et si maintenant, je clique dans mon document ou dans mon espace de travail à côté, ici, hop, automatiquement, ça se ferme. Alors que si je décoche l'option, ici, réduire automatiquement les panneaux d'icônes, lorsque je vais déplier un panneau qui était sous forme d'icônes, lorsque je vais recliquer dans mon document, vous voyez, ça ne se ferme pas automatiquement. Vous avez ensuite ouvrir les documents dans de nouveaux onglets. Par défaut, c'est coché, ça veut dire que lorsque vous allez créer ou ouvrir plusieurs documents dans Illustrator, ici, je vais en créer un nouveau pour vous montrer. Voilà, le nouveau arrive affiché dans un autre onglet, d'accord ? Voilà, donc j'ai deux onglets ici. Alors que si je décoche l'option, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais décocher ouvrir les documents dans de nouveaux onglets. Donc si je crée un nouveau document ou si j'en ouvre un autre, vous allez voir que maintenant, le document va arriver flottant dans l'interface. Donc il est dans une fenêtre, comme ça, que je vais pouvoir réduire. Et dans ce cas, je vais avoir ici des boutons qui vont me permettre de naviguer dans mon document. Voilà, c'est des petits ascenseurs ici. Rien ne m'empêche, bien sûr, d'accrocher à nouveau cette fenêtre flottante, ici, de mon document, avec les autres. De la même manière qu'on le fait avec les panneaux. C'est-à-dire que vous allez déplacer cette fenêtre, l'approcher ici en haut, et dès que vous voyez un cadre bleu, vous pouvez lâcher. Et maintenant, voilà, ce sera affiché à nouveau dans un onglet, accroché aux autres, et vous pourrez passer d'un document à un autre en cliquant sur l'onglet. OK, donc autre chose, on va retourner dans les préférences. Vous avez donc toujours dans le volet interface utilisateur, la possibilité ici d'avoir des grands onglets ou pas. Donc les onglets, c'est ça. Si vous décochez grands onglets, regardez bien ce qui va se passer à ce niveau-là. Ça va légèrement se réduire. La taille en hauteur de l'onglet va se réduire si vous le décochez. Voilà, ce qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de place dans votre fenêtre de travail. Ensuite, vous avez en dessous la possibilité de faire des mises à l'échelle de l'interface utilisateur. Alors soit vous êtes en tout petit, hop, et dans ce cas, voilà, ici, vous avez une prévisualisation de l'effet. Alors il faudra redémarrer Illustrator pour voir l'effet se faire. Vous voyez, si je clique ici, Illustrator va redémarrer, puisqu'il me le propose directement. Donc si je clique sur OK, vous allez voir, ça va se redémarrer tout seul. Et voilà, il faut que c'est redémarré. J'ai l'interface ici qui a été réduite, puisque c'est ce que je lui avais demandé dans les préférences. Donc je vais retourner ici dans l'interface utilisateur depuis référence. Donc vous voyez, j'avais coché petite. Donc l'interface est maintenant affichée avec une police très réduite. Vous aurez trois niveaux d'échelle qui ira donc de petite à moyen jusqu'à grande. Il faudra à chaque fois redémarrer Illustrator pour voir l'effet se produire dans l'interface. Vous pouvez décider de mettre ou non le curseur à l'échelle proportionnellement par rapport à ce que vous avez choisi ici. OK. Ensuite, vous avez ici les boutons de défilement. Alors qu'est-ce que c'est que les boutons de défilement ? Nous les avions rapidement vus tout à l'heure. Lorsque je crée un nouveau document ou lorsque je l'ouvre, vous aurez ici, donc là, des curseurs qui vont vous permettre de vous déplacer dans votre document. Et les boutons de défilement, c'est ce qu'on voit ici, les petites flèches là, là et là. Donc là, vous voyez qu'elles sont de part et d'autre. Hop, là et là, en haut et en bas aussi. Et on a la possibilité, si on le souhaite, toujours depuis les préférences dans le volet interface utilisateur, de les avoir ensemble. Dans ce cas, là aussi, il va falloir redémarrer Illustrator. Et je vais vous montrer ce que ça fait une fois redémarré. Voilà, une fois que c'est redémarré, vous avez, vous voyez, les boutons de défilement qui sont ensemble. Ils ne sont plus de part et d'autre, ils sont bien ensemble. Ici, là, à gauche et ici, en bas. Donc voilà en ce qui concerne la personnalisation des couleurs et l'échelle de l'interface utilisateur dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager. Cela favorise grandement aussi le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos et des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.